Les aventures du Capitaine Wyatt Les aventures du Capitaine Les aventures du Capitaine Les aventures du Capitaine Les aventures du Capitaine A cette époque, le son des films est enregistré après le tournage, ce qu'on appelle la post-synchronisation. Pour sonoriser cette scène, ils enregistrent une session de six cris de durée et d'intensité variable. ... ... ... ... ... ... ... « ... ... ... ... ... En 1953, toujours chez Warner Bros, un nouveau film, La Charge sur la Rivière Rouge, propose une scène où un soldat reçoit une flèche dans la cuisse. A noter ici que le personnage qui reçoit la flèche se prénomme le soldat Willem, gardez ça en tête. Par la suite, ce même son va être réutilisé dans plusieurs films, toujours chez Warner Bros, puisque Warner est propriétaire du son. Jusqu'à ce qu'un jeune étudiant en cinéma et ses amis découvrent que ce son est réutilisé de nombreuses fois dans plusieurs films. Ben Burt, c'est son nom, va devenir un sound designer de génie. Alors sound designer c'est celui qui crée les sons, les bruitages et les ambiances sonores dans un film. Juste, allez voir la filmographie de Ben Burt sur IMDB, c'est incroyable, ce type a travaillé sur un nombre incalculable de films. Bref, la liste est tellement longue et tellement incroyable, allez sur internet IMDB, croyez-moi. Il va commencer sa carrière de sound designer par un tout petit film, Star Wars, il fouille alors dans les banques sonores de tous les studios et il retombe sur un original de ce fameux cri qu'il connait par cœur. La bande est intitulée sobrement Homme se faisant dévorer par un alligator. Pour la petite histoire, le clin d'œil amusant c'est que pour Indiana Jones et le temple maudit, à la fin, lorsque le méchant se fait dévorer par un alligator, on utilise ce cri. Rappelez-vous, le cri a été utilisé la toute première fois pour un personnage se faisant dévorer par un alligator. On est sur une base. Ben Burt utilise donc ce cri dans le premier Star Wars et puis dans chacun des Star Wars et puis dans tous les Indiana Jones. Bref, la liste serait trop longue à vous faire, il l'utilise et il le nomme le Willem's Scream en hommage donc au personnage de Willem, le soldat qui reçoit la flèche dans la cuisse dans le film de 1953. Ben et ses amis vont alors placer le cri dans tous les films sur lesquels ils travaillent, comme un espèce de clin d'œil entre cinéphiles, une espèce d'hommage, une signature entre professionnels reconnaissables que par eux. Le Willem's Scream apparaît dans plus de 250 films, séries, dessins animés et désormais jeux vidéo. C'est une référence absolue, vous ne pouvez pas le rater. Mais alors qui a réalisé le cri à l'origine ? Qui est la voix derrière ce cri si spécifique ? A priori, mais pourtant rien n'est sûr, il s'agirait de l'acteur et chanteur Shab Woolley qui à l'époque tournait dans plusieurs petits films, notamment dans le film de 1951, Les Aventures du Capitaine Wyatt. L'histoire raconte qu'il n'aurait jamais été réellement au courant de la renommée de son cri, ça personne ne peut le prouver, toujours est-il qu'à sa mort Ben Burt décide de ne plus utiliser ce cri dans aucun de ses films. Malgré cela, ce cri continuera à être utilisé dans des dizaines de films, séries, dessins animés et jeux vidéo. Vous ne pouvez pas le manquer, croyez-moi, c'est un vrai jeu de cinéphile d'essayer de le remarquer et de l'entendre. Bon film, tendez l'oreille, à bientôt.